Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo maquillage, mais maquillage plutôt petit chat Donc là j'ai fait mon teint, j'ai mis de la base, j'ai mis du fond de teint, j'ai mis du correcteur et j'ai mis un peu d'anti-cerne Pour avoir un teint un peu parfait parce que là j'ai encore des petites touffes d'omperfection Mais c'est pas grave, donc on va faire un petit chat Donc on va venir prendre un fard noir, n'importe lequel, ce que vous avez Vous venez estomper, tapoter pour éviter la moindre chute Et puis on va faire un petit chat Donc, voilà, vous en mettez bien, bien, bien ce qu'on fait, bien. Donc, voilà. Je vais vous faire un maquillage un peu, disons. Différent, tout ce que je fais. Je m'en suis mise sur le nez pour se faire. Donc, là, on va venir prendre, toujours le noir, et faire le nez. Donc, on va commencer par aller tout près du nez. On va déjà tracer ici le trait. Bon, juste ce qu'on va le faire. Et ensuite, on va prendre un crayon noir gras. On reviendra aux yeux un peu plus tard. Là, je ne sais pas, je pense que je suis dans le nez. Enfin, on y. Super agréable, les chiens qu'il y a moi. Je ne sais pas, vous voyez bien, là, si je vois. Je n'ai pas de retour, là. Ensuite, on va venir, je jette ça comme une... Comme une rapide, là, un chant qui passe. Hop là. Je n'en ai mis trop, mais je n'ai pas de retour en tout petit. Pas trop non plus. Pas trop non plus. Alors, on met de la poule pour que ça tienne mieux, tout simplement. Hop là. Bon, ensuite, aux yeux, je vais les faire un peu plus charbonneux. Un peu plus noir. J'en passe une petite léger couche. Une léger couche. Hop. Ensuite, on va venir, après, un crayon noir. Donc, vu que je n'ai pas de couche, là, je vais faire ça. Je vais tracer un trait pour faire des yeux de bûche. Bon, à la base, cette technique-là, on la fait pour voir si nos sourcils, plutôt, ne sont pas aussi grands. Bon, je crois que... Je ne finis pas mes phrases bien. En fait, ça ne va pas du tout. Ce n'est même pas symétrique. Mais bon. Vu que je ne vais pas faire mieux, je ne vais pas recommencer. Voilà. On va créer un noir. On va la mettre dans la muqueuse. Un peu. Un peu. Je dis un peu parce que, au fait, ce crayon noir ne marche pas dans la muqueuse. Et comme par hasard, j'ai pris celui-là. Donc, si vous avez un crayon noir qui marche bien, voilà. Utilisez-le. Bon, ça ira. Ensuite, on va venir... Ah, ce n'est pas du tout. Ouais. Ok, je vais prendre ça au lieu de mon fard. En fait, il faut carrément aller plus haut. Parce que ça ne va pas... Je ne crois pas que c'est symétrique, du tout. Bref. On va venir faire... La pointe, ici. Pour faire de plus en plus. Avec le chat. On va essayer de faire une petite pointe jolie. Niveau tracé, je suis complètement nulle. En fait, j'ai fait pire de ce que je dois faire. On en va faire. Bon, pour les tracés à votre convenance, je ne dirai rien. Parce que moi, c'est une catastrophe. On va délimiter de la petite bouche. Et comme les chats ont légèrement une petite bouche, on va faire une petite... D'accord, on ne peut pas les cacher nos lèvres, ils sont là. Bon, ça, c'est repériné. Donc, je vais venir cacher avec du fond de teint que j'ai sur ma main. Nos coins de l'œil. Avec du fond de teint. Souvent, on évite de faire, de remettre sur nos lèvres, mais là, on l'a mis. On dirait que j'ai une toute petite bouche. Donc, on va venir dessiner ça. Oui, si je dessine sur où j'ai caché... Non. Je suis de l'autre. Ok. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre mon crayon noir. Je vais faire des petits nœuds pour délimiter les moustaches. Et après, on les fait. Ouais, j'ai râpé là. C'est pas symétrique, hein, mais là, j'ai un peu râpé. Donc, j'ai essayé de rectifier et de partir bien. On va essayer. On va aller, c'est ce que c'est. Donc, ensuite, je vais prendre mon crayon, mon pinceau. Je vais bien faire les coins de toi. Ouais, si je reprends le même pinceau, Elodie, ça va être super. On va faire sur le doigt. Et mes doigts sont noirs, donc. Ok. On va utiliser l'autre, non. Alors, moi, j'avais encore du front de teint, mais vous pouvez essayer d'utiliser du correcteur. Et c'est un gars. C'est un gars. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça fait un peu le contour de l'air. Là, j'ai voulu rectifier ce que j'ai fait, mais ça ne va pas. Donc, là, hésitez de faire des chutes avec vos fards. Avec votre fard, plutôt. Et j'ai oublié une petite, une petite détaille. Bon. Ah, c'était quoi ? Allez, le lave. Alors, si vous avez un liner, ça va être beaucoup plus facile. J'ai mes doigts dégoûtants. On va venir, là. Mais j'ai cru en noir. On va les cils. Parce qu'en fait, avec le phare, il ne va pas jusque dans les croix, en fait. Tout simplement. Et on peut même venir, maître, du crayon noir dans la muqueuse en haut. C'est pas rien. Bon, évidemment, je n'ai pas le crayon le plus noir qui va dans la muqueuse, parce que je ne l'ai pas pris. J'ai dit, bon, je vais prendre celui-là, mais en fait, quand je ne l'ai pas souvent, je ne me dis pas, c'est celui-là qui ne marche pas. Donc, je vais venir mettre un petit rouge à l'air à mes lèvres. Bon, je pense que ça, on met n'importe lequel. Je vais le mettre au milieu de mes lèvres pour éviter de toucher le noir et en mettre plein dans la couleur. Bon, est-ce que j'ai un doigt de propre ? Je vais faire ça au doigt. Du coup, il n'y en a pas trop en haut. On voit plus le noir de la bouche. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais ça y ressemble. Bon, hormis le trait. Hormis le trait d'Aleiner, parce que je ne sais point le faire. Peut-être la grande, enfin, le grossir peut-être pour éviter que ça fasse juste un trait. Et je ne sais pas trop comment... J'ai rien, en fait. Parce qu'elle me fait rarement ce genre de choses-là. Parce que des genres de... Oh, je ne sais pas tracer comme vous l'aurez vu. Bon, après, c'est un coup à prendre, mais voilà. Je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Là, il est mieux fait. Là, il y a du brun. Mais celui-là, voilà, il reste ce qu'il reste. Vous regardez ce côté-là, en fait. Donc, voilà. J'ai un peu de noir ici, mais tout va bien. Donc, voilà ce petit, petit, petit maquillage. Donc, j'espère qu'il n'aura pas été trop long, parce que je ne vois pas la minuteur. Je ne vois pas non plus si j'ai bien décadré. Donc, je vous dis à très dans le prochain vidéo. Bye, bye !